Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai fait un truc de fou, une grosse folie et je voulais vraiment vous en parler dans une vidéo Alors là il va falloir que je vous raconte ça quoi, j'ai pris des notes et tout mais je vais vous placer des photos aussi, des trucs Je ne sais pas si vous avez vu sur la ferme tropicale ce qu'il y a actuellement en ce moment, alors je m'intéresse de plus en plus aux axolotes, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup J'en ai eu, j'en ai déjà eu avant de faire ma chaîne Youtube, j'en avais des noirs, des jaunes, des blancs, j'avais un peu de mutation génétique là dessus, j'étais dans les axolotes aussi pendant un certain temps A la ferme tropicale j'ai vu sur leur site internet qu'il y avait des andrianus, des andrianus davidianus, alors on peut l'appeler aussi l'axolote géant Je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis le temps que je me disais que je voulais vraiment un truc hors du commun, qui sort totalement du commun, qu'on peut avoir sans le certificat de capacité Et j'ai craqué, je me suis dit c'est peut-être un investissement, alors j'ai acheté le couple, ça veut dire que c'est complètement abusé au niveau des prix mais aussi c'est complètement introuvable J'avais un peu de rond de côté donc je me suis dit allez pourquoi pas essayer, tant pis si je me plante, surtout que c'est une espèce qui sort totalement de l'ordinaire Pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai pris des notes, donc j'ai noté certains trucs pour cette espèce, que je puisse vous donner le maximum d'informations pour que vous voyez un peu Alors je devrais la recevoir, il y aura une vidéo ouverture colis normalement en fin de semaine, parce que la commande se déroule le lundi ou le mardi Ils vont m'appeler pour me dire si j'ai bien, les installations qu'il faut, tout ça comme d'habitude je pense Et ensuite je devrais recevoir l'ouverture colis dans les jours qui arrivent, je pense peut-être à mercredi ou jeudi chez moi Alors forcément il y aura une vidéo bonus là dessus, c'est obligé, parce que là je crois que je vais être le seul en France à posséder cette espèce Et je crois que ça va être un grand pas pour moi dans la Terraria Alors au niveau de la description, salamandre géante de Chine, Adrias d'Avignadus, Davidianus ou Axolot gigaspervirus Alors c'est une étonnante salamandre, là c'est vraiment la description, je vous le mets par rapport à la ferme tropicale Originaire du lac Kingé, enfin c'est un truc chinois, encore un nom chinois, impossible à prononcer quoi Qui est non seulement le plus grand lac de Chine, mais aussi un lac extraordinairement salé Alors oui c'est un Axolot qui vit normalement dans l'eau salée On peut changer ça aussi en captivité avec certains produits iodés, machin Je vais vraiment travailler là dessus avant de recevoir la bête, j'ai 4 jours pour mettre les installations en place En fait c'est un lac qui se trouve à 2205 mètres d'altitude Cette salamandre très rare en captivité a la particularité de diminuer sa taille ou de l'augmenter de façon considérable Suivant l'environnement où elle se trouve C'est un truc de Jobard, j'avais vu un reportage là dessus, je vais essayer de retrouver ça Alors si vous avez des séquences c'est que j'ai réussi Si vous n'avez pas de séquences vidéo c'est que j'ai pas réussi à trouver ça durant le montage Alors en fait, elle peut devenir très grande 90 à 1 mètre de longueur Mais le truc c'est qu'elle peut rétrécir pour pouvoir se mettre dans une infrastructure Échapper à un prédateur Ou au contraire grossir pour avaler une proie beaucoup plus grande qu'elle Un truc de fou Alors je connais pas vraiment ses limites Il va falloir que je fasse des expériences là dessus Enfin vraiment qu'on travaille là dessus ensemble Je ferai des vidéos vraiment observations à fond quoi Alors où j'en étais ? Elle étudie actuellement dans le domaine de la recherche pour ses incroyables capacités Notamment pour un futur traitement contre le nanisme Ou un corps pour diminuer la croissance de certaines personnes Elle est en effet capable de reconstituer aussi des membres abîmés ou détruits Comme le fait par exemple l'axolote qu'on trouve communément en captivité Et même une partie de son système nerveux Une autre de ses étonnantes caractéristiques est sa faculté à vivre sa vie entièrement Et à se reproduire à l'état larvère Ça s'appelle la néothénie Alors vraiment en fait comme les axolotes qu'on peut retrouver en magasin Qui coûtent je crois 25 ou 30 balles C'est quelque chose comme ça Voilà il peut conserver ses branchies et sa vie aquatique Cette espèce très prisée en captivité est aisée à maintenir On placera les jeunes dans un aquarium de 15 cm Avec une eau à 12 degrés Alors ça c'est vraiment en fait On n'a pas forcément besoin de mettre de l'eau salée Si on diminue fortement la température Donc je vais essayer de la stabiliser aux alentours de 12 degrés Comme c'est marqué Peut-être de temps en temps mettre des bacs du congélateur Des bacs à glaçons autour de l'aquarium Alors c'est bien parce que ça sera un petit bac de 15 par 15 au départ Parce que l'axolote en fait comme il diminue sa taille Et il augmente sa taille en fonction de l'environnement C'est un animal qui ne prend vraiment aucune place en captivité C'est un truc de fou Donc autant partir sur ça Et après agrandir, rétrécir en fonction de ce que j'ai envie Puis c'est un truc de malade cet animal Attention à ne pas dépasser les 22 degrés Voilà Je ne sais pas trop pourquoi Peut-être parce que cet animal après Je ne sais pas Mais bon enfin voilà C'est les conditions d'élevage On les nourrira avec des petits serpents adaptés ainsi que des lézards Alors oui Lézard je vais avoir un peu de mal actuellement Parce que je n'ai pas vraiment de projet de reproduction Par contre je pourrais me débarrasser de toutes mes collianatus radiatus A chaque fois dans l'année que j'ai des éclosions Je pourrais les donner à mon axolote Il faudra d'ailleurs lui trouver un nom Donc si vous avez un nom pour cet axolote Vous pouvez toujours le mettre en bas en commentaire de cette vidéo L'axolote étant un animal solitaire et particulièrement vorace Il sera préférable de le maintenir seul Alors moi j'ai pris le couple Mais bon Deux boîtes de 15 par 15 Bon je ne vais pas exagérer Je pense que je vais partir sur des box en fait De 30 cm par 15 ou 20 cm Voilà que ce soit un peu plus grand Et après j'adapterai sa taille Que j'ai envie en fait d'avoir pour l'observation Le truc dans l'histoire c'est que c'est une salamandre C'est la plus grande salamandre du monde Elle est énorme et je viens de me payer ça Je viens de me serrer la ceinture Je viens de péter mes économies là dedans Alors j'espère que je ne vais pas la faire crever Que je vais bien respecter tout ça Je pense que ça va être un gros plus pour la chaîne Youtube De partir sur cette espèce là Pourquoi pas Voilà je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Et il me tarde Je vous fais une vidéo Dès que je reçois cette magnifique espèce Et il faudra vraiment lui trouver un nom Allez tout le monde J'espère que cette petite vidéo vous a plu Excusez-moi une petite vidéo bonus comme ça un week-end Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne Youtube Snake Reptile N'oubliez pas c'est des vidéos Le mercredi à 14h Le vendredi à 20h Et vous pouvez aussi toujours me suivre sur les réseaux sociaux Je me retrouve sur Instagram Je me retrouve sur Facebook Et je suis aussi sur Twitter Et voilà Et oui il y a aussi Instagram Allez tout le monde Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Je suis comme un fou là Allez Ciao Ciao J'espère J'espère vraiment que cette vidéo du poisson d'avril Vous a plu C'était tellement gros Que je pense que j'ai dû me faire Avoir dans les commentaires Dès le début de la vidéo Je regarderai dès que la vidéo sortira Au niveau des commentaires J'espère que je ne vais pas trop me prendre de dislike Ou me faire insulter Pour ceux qui ont vraiment cru Et qui m'ont pris pour un gros barge dans ma tête Voilà Je voulais vraiment Je tenais à vous faire une vidéo du poisson d'avril Alors Il y a des parts de vraies Il y a des parts totalement fausses On va voir ça ensemble Alors la salamandre géante De Chine Qui s'appelle Adrias Davidianus Elle existe vraiment Belle et bien Ce n'est pas un axolote Et elle n'a pas du tout La faculté De pouvoir diminuer Ou agrandir sa taille Ça n'existe pas Du moins Je ne crois pas que ça existe du tout Mais du moins Ça n'existe pas sur cette espèce là Elle vient vraiment du Chine Mais Elle vient pas Elle vient de Chine Mais elle vient pas du lac Salé Que je vous ai parlé Alors La partie vraie C'est le nom Parce qu'elle s'appelle vraiment Adrias Davidianus Moi j'ai changé son nom Alors j'ai carrément Refait des feuilles Par rapport à la boutique En ligne La ferme tropicale En fait J'ai effacé avec paint Tout simplement Et j'ai réécrit Moi même Le prix Le nom J'ai tout changé La description Alors j'ai mis une part de vraie Par rapport à la description De l'axolote Et j'ai mis une grosse part de faux Totalement imaginée Par mon imagination Imaginée par mon imagination Salamandre géante de Chine Adrias Davidianus Ou Axolote gigas Perverus Alors axolote Ça existe Gigas C'est par rapport Au Camponotus gigas Par rapport au Tilica gigas Par rapport à des animaux Il y avait déjà le nom latin Pour dire géant Donc gigas Et perverus Totalement What the fuck Là N'importe quoi Perverus En fait C'est pervers Tout simplement C'est un nom Un mot Inventé Par moi Voilà Perverus Il n'y a rien d'autre C'est totalement faux Erroné Inventé Par contre Le lac originaire De Chine Donc le lac Qinggei Ou Qinggei Je ne sais même pas comment on dit C'est le plus grand lac de Chine Ça c'est vrai C'est un lac qui existe vraiment Et c'est en plus Un lac qui est Extraordinairement salé C'est un lac qui existe vraiment Et qui se trouve vraiment à 2205 mètres d'altitude D'ailleurs c'est un lac qui est très prisé par tout ce qui est cycliste Parce qu'ils adorent faire le tour de ce lac là Et chaque année en fait ils font un truc un peu comme le tour de France Mais par rapport au lac Le tour du lac quoi Là bas Dans la même période que le tour de France Qui se trouve en France Et bien en Chine Et bien en Chine ils font le tour de ce lac là J'ai joué avec le feu sur cette vidéo Ça fait vraiment gros titre putaclic Il faut le dire J'en ai profité Que ça soit une vidéo du 1er avril Pour jouer un peu sur le côté putaclic Axolot Tous ces trucs là C'était limite aussi un petit foutage de gueule Pour certaines personnes Qui j'ai déjà vu dans des commentaires Certaines personnes qui disaient que j'achetais des reptiles Uniquement pour la chaîne YouTube Pour faire des vues Pour faire du buzz Chose qui est totalement faux On prend des animaux pour nous Parce qu'on se sent capable d'assumer ces animaux là Pour le temps qu'ils vont vivre avec nous Et non pour une chaîne YouTube Faire du buzz etc Si j'ai envie de faire du buzz sur la chaîne YouTube Je vais parler d'un animal Je peux parler d'un animal Sans forcément le posséder C'est pas le problème Quand j'achète un animal C'est que je le veux vraiment Pas pour vous Pas pour la chaîne YouTube Donc c'était aussi un petit foutage de gueule Pour certaines personnes un peu En disant Voilà moi cet animal là Je l'ai acheté Ça va être génial pour la chaîne YouTube Ça va être super C'est une petite vidéo bonus J'espère qu'elle vous a plu J'appréhende vraiment les retours Parce qu'alors là j'ai joué Peut-être un peu avec le feu Dites moi en commentaire Ce que vous pensez vraiment de cette vidéo Si elle vous a plu Si elle vous a pas plu Si vraiment j'aurais pu mieux travailler la vidéo C'est à dire faire un meilleur montage Faire par exemple quelque chose d'un peu plus réaliste Pour vraiment piéger encore plus Ma communauté Ou si c'était très bien Que ça soit exagéré comme ça Avec ces facultés là Qui n'existent pas du tout Soyez cool Envers moi C'est pas grave J'ai l'habitude Soyez cool envers vous Dans les commentaires Surtout ça Ne vous insultez pas entre vous Partez dans des gentils débats Dites par exemple S'il y en a un qui dit Moi je me suis fait avoir L'autre derrière va pas dire Eh FDP Tu t'es fait avoir Tu vaux rien Soyez sympa entre vous Je l'ai vu que des fois Vous vous attaquiez Et c'est pas mon but D'avoir une communauté Qui se bouffe entre eux J'essaie d'avoir la meilleure communauté possible Une Vraiment une communauté De mecs sympas et cools quoi Voilà J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Petit message aussi pour la ferme tropicale Je suis désolé Il me fallait un site internet Pour jouer ce jeu là J'ai décidé de prendre le vôtre Donc le site internet de la ferme tropicale En même temps je me suis dit Que ça pouvait faire peut-être une petite publicité Parce que c'est un site génial Où j'ai déjà commandé plusieurs animaux dessus J'ai déjà fait plusieurs ouvertures colis dessus Vraiment je trouve ça énorme Comme site internet J'ai pas eu encore l'opportunité d'aller à la boutique Mais j'aimerais un jour peut-être faire une rencontre abonné Carrément à la boutique Ou au moins venir faire une petite vidéo A la ferme tropicale Pourquoi pas Et il me tarde de venir De venir prendre l'avion Vous voir pourquoi pas Une petite journée Un petit truc sympa Ou un jeudi de la Terraria Comme vous faites régulièrement Je crois que c'est une fois par mois Je suis même pas sûr Je suis pas trop à jour à ce niveau là Donc peut-être que je passerai à l'occasion J'espère que ça vous a pas du tout offensé Ce genre de vidéo là Il y en a certains qui ont dû dire Oh putain ils ont fait de la merde sur la ferme tropicale Ils ont vendu des trucs pourris Sans comprendre que c'était le 1er avril Voilà j'espère que j'ai pas foutu ma merde de mon côté Et que ça a plu au plus grand nombre d'entre vous Allez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao